Homéostasie, la spiritualité des profondeurs, le voyage guidé dans les mystères de l'esprit et surtout le choc des convictions duquel jaillit la vérité. Mesdames et Messieurs, au programme, quelque chose de palpitant, de profond, hautement spirituel, que nous allons décrypter avec des hommes de Dieu qui sont venus sur ce plateau. Un plateau exceptionnellement mis sur pied pour vous, parce que justement, le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà, aujourd'hui, le pays, le Congo, l'Afrique, l'homme noir, le bantou, que nous sommes, croupissent tous dans la misère et sinon tirent le diable par la queue. On se pose mille et une questions. Les politiques et les panafricanistes sont à couteau tirés. D'aucuns accusent les autres et d'autres protestent énergiquement. D'où viendra la solution pour l'Afrique, pour le Congo, pour l'Afrique, pour l'homme noir, pour les bantous ? Et c'est ça la grande problématique. Et nous voyons ici un livre écrit par un homme de Dieu, pasteur Brice Gattier, ambassadeur de Jésus-Christ. Pour nous, c'est prétentieux, mais nous mettrons la main sur lui et il viendra le moment venu nous expliquer ça. Parce qu'ambassadeur de Jésus-Christ, ce n'est pas donné à n'importe qui. Et le thème, mesdames et messieurs de l'émission, nous le tenons du livre exceptionnel que nous avons découvert, écrit par cet homme de Dieu, sans doute pas comme les autres. Le réveil de l'église du midi. Et alors, église de réveil, on en a déjà entendu parler depuis longtemps. Et puis, nous ne voyons rien bouger. Et donc, lorsqu'on veut nous parler encore d'un certain réveil, même si nous avions été à Pointe-Noire, où nous avons tourné des dizaines d'émissions avec le docteur King Fortuné, concernant les tendards du midi. Mais il y a un grand mystère sur l'église du midi que nous allons décrypter. Mais déjà, nous le disons ici, la reine du midi se lèvera au jour du jugement. Il y aura donc à boire et à manger, parce que non seulement le livre est académique, mais l'auteur a pris la précaution d'en écrire un guide, guide d'études sur le réveil de l'église du midi. Certainement pour permettre à ceux qui n'arrivent pas trop à décrypter la chose, on sache quelque chose ou bien des repères. C'est tant mieux. Alors, nous avons aussi en annexe, toujours en ce qui concerne ce livre, la présentation des points importants pour résumer les enjeux cruciaux derrière le réveil de l'église du midi. Ça, nous aimons, c'est signé Assemblée du Roi, mission d'évangélisation et des actions chrétiennes. Là aussi, le moment venu, l'homme de Dieu nous dira ici, on mettra la main sur lui, mais aujourd'hui, il est absent. Il est quand même représenté par trois poids lourds de la spiritualité, à qui nous disons bonjour. Bonjour. Alors, Dr King, c'est vous qui nous mettez la pluie sur l'oreille et qu'il y a à boire et à manger là-bas, un livre pas comme les autres. Alors, qui êtes-vous pour ceux qui nous suivent ? Je suis le Dr King Fortuny Batola Tidimba, pasteur de l'église White Eagle Tabernacle et visionnaire de la plateforme Etendard du Midi. Oui, la plateforme Etendard du Midi qui choque tout le monde. Pour certains, mais sinon que pour d'autres, c'est au contraire une belle, une opportunité que la plateforme donne à tout un chacun de nous d'aller à la découverte effectivement des trésors du Midi. Voilà pourquoi c'est au travers de cette plateforme que nous avions pu découvrir que du côté de Brazzaville, Dieu l'éternel a à nouveau agité les eaux. Et dans ces eaux, c'est là que nous venons de découvrir qu'il y a une documentation assez efficace et importante, qu'il y a un grand travail qui a été fait par l'homme de Dieu, l'ambassadeur de Jésus-Christ en la personne du pasteur Bruce Gatti. Donc, c'est aussi ça la mission de l'étendard du Midi, d'aller à la découverte de tous ces trésors du Midi et de les mettre à la disposition, bien sûr, de ceux-là qui sont scotiers sur cette plateforme de communication, ceux-là qui sont en Chine, aux États-Unis, à Cuba, ceux qui sont en Afrique de l'Ouest, au Centre-Afrique, partout ailleurs dans le monde entier, ils ont la possibilité de découvrir si facilement ce que le Seigneur, les grâces que le Seigneur a mises dans chaque serviteur de Dieu. Très bien, mais dans vos mots, vous dites sans paraître le faire ou encore vous confirmez qu'on a bel et bien affaire à un ambassadeur de Jésus-Christ. Oui, c'est ce qui est écrit et suite aux entretiens que nous avions lus avec l'homme de Dieu, j'ai pu déceler effectivement ce titre, cette attribution est une attribution venant de la part du Seigneur et c'est ce qu'il est effectivement. Ça ne sort pas du néant puisque c'est même une recommandation de la part du Seigneur qui veut d'ailleurs, à travers l'apôtre Paul, qui a fait de nous des ambassadeurs de Jésus-Christ. Voyez-vous ? Mais ceci, il n'est pas devenu parce qu'il a simplement lu, mais cela lui a été attribué par une révélation. Très bien, le moment venu, mesdames et messieurs, nous aurons l'occasion de décrypter l'ambassadeur de Jésus-Christ avec le pasteur Brice Gatier. Lui-même, quand nous aurons pu mettre la main sur lui, ce qui est vrai, le docteur King Fortuné, quand il brandit le tendard du midi, il n'accepte pas n'importe qui. Et lorsqu'il valide, nous validons d'emblée. Et nous allons donc découvrir bientôt ce dont il s'agit ici parce que, comme on l'a dit, il y a à boire et à manger. Deux autres hommes de Dieu sur ce plateau pour présenter ce travail exceptionnel du pasteur Brice Gatier. Alors, à tour du rôle, qui êtes-vous ? C'est le pasteur Docteur Généor, assistant du pasteur Brice Gatier. Ah, du roi. Donc, on a son assistant sur ce plateau. Très bien. Alors, dites-nous, depuis quand vous êtes assistant de l'homme de Dieu ? Ça fait déjà deux ans. Deux ans que vous êtes avec lui. Deux ans que je suis avec le pasteur Brice Gatier. Oui, puisque la valeur de tout message dépendant étroitement de la qualité du messager, est-ce que vous, vous pensez qu'il mérite bien ce titre, ambassadeur de Jésus-Christ ? Oui, évidemment, parce que c'est par une révélation du Seigneur. Ah, il ne s'est pas autoproclamé. Il ne s'est pas autoproclamé, tel que nous le voyons dans la cité et partout. Mais c'est par une révélation du Seigneur, que le Seigneur a montré l'envoi de l'archange Gabriel, qui est venu avec un fauteuil, et qui l'a installé. Il a dit que non, aujourd'hui, il est devenu l'ambassadeur de Jésus-Christ pour l'Église de Méditer. Mesdames et Messieurs, nous aimerions douter, mais on a eu le temps, avant de commencer à bavarder, de parcourir le livre. Force nous aide à accepter que ce n'est pas écrit par n'importe qui, certainement par un véritable ambassadeur de Jésus. Mais vous allez vous en rendre compte vous-même, lorsque nous entrerons dans le cœur même du livre. Alors, l'homme de Dieu, qui êtes-vous ? Je suis le frère Charlie Sauvé-Gakono, un bien-aimé dans le corps du Christ, et fervent chrétien à la recherche de la vérité, et qui, autrefois, rencontrait le Seigneur Jésus-Christ sur son chemin, et lui a libéré de tous les ténèbres du mensonge qui pouvaient se trouver tout autour de lui. Et je suis également assistant du pasteur Vincent, qui est le pasteur de l'Église Montagne de Sion. Donc voilà un peu, en bref, te mot. Pasteur Vincent de l'Église Montagne de Sion, il va bien ? Il va très bien. Très bien. On aura l'occasion de mettre la main sur lui aussi, parce que les hommes de Dieu qui dirigent les églises, alors que l'Afrique souffre, nous, ça nous fatigue, cette histoire-là. On tire le diable par la queue. On est nés esclaves, on grandit esclaves, on prend femmes esclaves, on fait des enfants esclaves, et des générations futures, nos enfants vont naître dans ce pays de merde, sinon ce continent de merde. Dieu est où ? C'est ça la grande problématique qu'on pose ici, puisque l'Église de midi, on parle de son réveil, le réveil de l'Église du midi. Voilà. Le décor est planté. L'homme de Dieu, à qui la primeur ? Qu'est-ce qui nous réunit ici ? Quel message nous voulons faire passer aux téléspectateurs ? Si vous voulez une introduction à Tour de Rôle, que diriez-vous ? Le message que nous voulons faire passer aux enfants de Dieu en particulier, et à tous les Congolais et les Africains en général, Dieu a allumé une étincelle dans notre pays, en voyant tout ce qui se passe en Afrique comme malheur, j'ai tout, mais pas les prières, et le temps est arrivé. Parfois Dieu a allumé cette flamme pour amener cette révélation, le réveil de l'Église de midi. Le réveil de l'Église de midi, on dit un réveil de l'Église. Il a prise de conscience, amener les Africains à une prise de conscience concernant leur identité. C'est l'Église de midi. Le midi, c'est le sud. Quand nous regardons le globe terrestre, le sud du globe, c'est l'Afrique. Donc c'est l'Église de l'Afrique. Donc ce document concerne l'Église de l'Afrique. Cette Église qui est née à la Pentecôte, cette Église apostolique qui est endormie, c'est cette Église que le Seigneur réveille maintenant. Et donc ce bouquin nous amène à la prise de conscience que chaque Africain, chaque Africaine doit prendre conscience pour connaître, dans ce livre nous connaîtrons quelle est l'identité réelle de l'homme noir et du Bantou en particulier. Très bien. Quelle est l'identité réelle de l'homme noir que vous et nous sommes et du Bantou en particulier ? C'est ça la grande problématique parce que ça fait des décennies que nous entendons, on nous a dit ça à l'école, depuis l'école primaire, que nous sommes des Bantous. Et après, d'où ça vient ? D'ailleurs, qui avait dit que nous sommes des Bantous ? C'est ça le grand problème. Qui nous avait qualifiés comme ça et puis qu'est-ce qu'il voulait ? Et que devons-nous y comprendre ? À l'homme de Dieu, une introduction à votre tour sur le plat qu'on cuisine là. Sur le revêt de l'Église du Midi, s'il y a un mot à dire dessus, j'aimerais bien évidemment m'attarder sur même le slogan du revêt de l'Église du Midi qui est « L'heure du libérateur ». L'heure du libérateur. Un message très bref pour dire à l'Église de l'Afrique, au Bantou en particulier et à l'homme noir en général, qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps où le Bantou était l'homme inférieur par rapport à tout ce qu'on lui a inséré dans son esprit. Et par la grâce de Dieu, il nous a donné à découvrir beaucoup de choses qui nous permettent aujourd'hui de dire que, voilà, l'heure du libérateur est arrivée. C'est déjà que ces choses-là sont prédites dans la parole du Seigneur, dans le livre d'Ésaïe. Nous allons le voir tout à l'heure. Et donc, le message, comme un message introductif, je dirais, le livre du revêt de l'Église du Midi vient juste pour marquer une heure de libération, en fait. Très bien. On croirait donc voir, mesdames et messieurs, devant nous, Moïse lui-même, avec son bâton, comme pour aller, comme ça, délivrer le peuple d'Israël, d'Égypte. Égypte, c'est qui ? Où c'est quoi ? Le peuple a délivré. C'est qui ? Israël ? Et Moïse est où ? Justement, certainement, que le livre en parle. Alors, Dr King, si vous étiez donné d'introduire en deux ou trois mots, que diriez-vous ? Parce que c'est du lourd. Oui, effectivement, c'est du lourd, comme l'annonce, déjà, le titre du livre, il s'agit du « Réveil de l'Église du Midi ». Voyez ? Et lorsque l'on parle du réveil, et s'il y a un contraire du réveil, c'est qu'il y a un sommeil. C'est clair. Et donc, lorsqu'on fait allusion du réveil de l'Église du Midi, c'est qu'à travers ce livre, nous allons découvrir quelles sont les causes ou quelles étaient les causes qui ont fait que cette Église du Midi soit endormie. Parce que si l'on évoque son réveil, le réveil de l'Église du Midi, c'est qu'assurement, il y a eu un temps où cette Église a été endormie. Et comme l'a souligné l'homme de Dieu, c'est l'heure de l'entrée en scène du libérateur. Et donc, c'est que ce libérateur entre en action effectivement pour enclencher tout le processus du réveil de cette Église appelée l'Église du Midi. Donc, tout le temps, je crois que nous allons glaner gravité autour de cette analyse prophétique pour cerner avec écriture à l'appui avec le décryptat des prophéties pour vous démontrer qu'effectivement, ceci est le temps où l'Église qui était endormie, bien sûr, parce que l'Église en général, parce que nous avions bien souligné ici, l'ambassadeur de Jésus-Christ a bien signifié, il s'agit du revêt de l'Église du Midi. Donc, voilà, à l'entrée de jeu déjà, vous allez découvrir pour quelles raisons cette Église a été endormie et quel est le temps qui a été assigné pendant cette période de sommeil spirituel et que ce temps a sonné précisément maintenant pour que cette Église rentre dans son reveil. Très bien, cela dit, donc, mesdames et messieurs, lorsque nous entendons l'heure du libérateur, avant même d'entrer dans le livre, nous nous rappelons, quoique n'étant pas homme de Dieu, qu'il est écrit quelque part dans leur Bible là-bas, qu'Israël n'avait pas reconnu l'heure à laquelle il fut visité. Maintenant, là, il s'agit de nous, les bantous. Est-ce que, si libérateur il y a, si l'heure c'est maintenant, est-ce que nous devons faire l'effort de reconnaître l'heure de cette visitation divine, oui ou non, c'est la grande problématique. Ça nous apporte quoi ? Qu'est-ce que nous perdons en nous en foutant et qu'est-ce que nous gagnons si jamais nous faisons attention au libérateur qui s'annonce sinon à la révélation dite ici ? Comme disent les Écritures, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. N'est-ce pas, docteur ? Oui, effectivement. Voilà. Bon, avant d'entrer dans le cœur même de ce livre, mesdames et messieurs, la quatrième de Couvre nous donne des renseignements. Dans un monde en perpétuelle mutation rempli de violences, d'injustices, d'inégalités sociales, l'Afrique qui demeure dans une incertitude profonde pour son développement et son émergence face à une population galopante, une jeunesse sans espoir cherche les moyens d'un devenir meilleur. Et ça nous aimons. Cet ouvrage, mesdames et messieurs, qui parlent de l'Église du midi est certainement la voie tracée par Dieu pour apporter cette réponse. Alors, l'homme de Dieu, vous confirmez ? On est là sur la voie tracée par Dieu. Nous sommes là sur la voie tracée par le Seigneur. N'est-ce pas que vous confirmez aussi ? Oui, nous sommes bien évidemment sur la voie tracée par Dieu. Et déjà, j'aimerais annoncer quelques bonnes nouvelles déjà à ceux qui nous suivent de partout. Comme vous venez de lire tout à l'heure, dans un monde en perpétuelle mutation rempli de violences, d'injustices, d'inégalités sociales, l'Afrique qui demeure dans une incertitude profonde pour son développement et son émergence face à une population galopante, une jeunesse sans espoir. Moi, j'aimerais m'attarder sur l'espérance. Très bien. Voyez-vous ? Le reflet de l'église du midi que nous sommes en train de parler, c'est un message d'espoir que nous venons apporter au peuple de Dieu. Peuple de Dieu au bon tour, africain, noir. Pour leur dire, autrefois, nous étions comme des ossements desséchés. Comme un peu Ézéchiel. Vous voyez ? Des ossements sur une vallée oubliés. Comme la Bible précise, totalement desséchés. On lit ça dans la Bible. C'est écrit dans le livre d'Ézéchiel, le prophète Ézéchiel. Alors, c'est le Seigneur qui transporte le prophète pour lui dire, « Fils de l'homme, regarde ses ossements. » Il lui pose la question, est-ce que ses ossements peuvent un jour revivre encore ? Il lui dit, « Je ne le sais pas, c'est toi qui le sais. » C'est un peu comme nous, on se disait, est-ce que vraiment l'Afrique peut encore avoir de l'espoir ? À côté de toutes ces églises que nous avons, d'assez de revêt que nous avons ici, il faut dire, est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour l'homme noir ? Est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour l'Africain ? Alors, c'est en ce moment que le Seigneur donne cette réponse-là. C'est pour dire que nous sommes vraiment sur la voie d'aller vers cette libération dont nous sommes en train de parler. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur dira à Ézéchiel, « Fils de l'homme, prophétise ! » Et après que le Fils de l'homme est prophétisé, nous connaissons tous l'histoire, tout ce qui s'est passé juste après, les ossements auraient pris vie. C'est exactement ce message d'espoir que nous apportons par le Réveil de l'Église du Midi pour dire, « Après tout ça, après tout ce que nous sommes en train de dire, il y a une main de l'Éternel qui accompagne toutes les paroles de ses serviteurs pour redonner l'espoir à un peuple qui avait perdu son espoir. » Très bien. Mesdames et Messieurs, depuis 50 ans que nous entendons jouer les tam-tams dans l'Église des Réveils, et que nous ne voyons aucun changement, ça nous énerve déjà et on se disait que Dieu a oublié l'Afrique. Dieu ne nous connaît pas, qu'on laisse seulement. Nous sommes les premiers en bons panafricanistes à qualifier ces églises de réveil, d'églises de sommeil. Voilà. Et ici, le docteur King Fortuné et ses acolytes viennent pour vous brandir un livre qui parle du réveil de l'Église du Midi. Alors docteur, vous avez intérêt à faire la différence entre les églises de réveil de sommeil qui sont en réalité les églises de sommeil parce que ça a trop duré la comédie et l'Église du Midi dont on parle ici parce que la première des choses c'est qu'on comprenne quand même que l'Église du Midi on dirait que c'est autre chose. Bon, effectivement, il y a une grande différence et la différence, je crois, entre l'Église dite de réveil. Il faut bien préciser. L'Église dite de réveil. L'Église de réveil et l'Église du Midi. Ah. Vous voyez, parce que l'erreur par rapport à ce que vous venez de souligner, ça fait plus de 50 ans que les tam-tams se jouent dans les églises. Avec des guitares électriques, des guitares sèches, des pianos et toutes ces choses-là, on est fatigué. Et voilà, malgré toutes ces panoplies d'instruments qu'on a, il n'y a pas de réveil. Pour quelles raisons l'erreur est au niveau de la conception eschatologique, c'est-à-dire l'eschatologie telle que cela a été enseigné. C'est une eschatologie euro-centrique. Disons que l'Évangile, le protocole de l'Évangile que nous avions annoncé ou ce qui a été annoncé, ce que nous avions hérité de par nos aïeux, c'est un protocole occidental. Donc, qui n'est pas adapté avec l'Afrique, vous voyez, d'où le même Évangile qui a provoqué le développement des Occidentaux. Curieusement, lorsque cet Évangile arrive en Afrique, prêché par ces mêmes évangélistes occidentaux, mais du coup, ce que nous constatons, c'est comme si cet Évangile amène plus la paresse, plus la malhonnêteté, plus tous les mots que nous pouvons enregistrer. Et c'est ça qui est désolant. Voilà. Donc, la question qui se pose, quelle est cette affaire où de l'autre côté, le Seigneur Jésus-Christ, son Évangile, la bonne nouvelle, a émancipé l'Europe, a émancipé l'Amérique, mais en Afrique, cet Évangile a été utilisé, instrumentalisé, effectivement, pour asservir le peuple noir le peuple africain. Mais, qui sont, ou qui est ce peuple africain, ce peuple, cet homme noir, qui, en acceptant, cet Évangile instrumentalisé, au lieu que cet Évangile le propulse au loin, ça vient, comment l'étouffer, l'enchaîner, voyez-vous, c'est, ce genre de questions, que nous nous sommes posées, depuis la nuit des temps, que le livre, le revêt de l'Église du Midi, traite. En fait, c'est un livre, qui apporte, une touche particulière, c'est ce qui est fait d'ailleurs, que l'étendard du Midi, se déplace de Pointe-Noire, pour Brasaville. Et nous nous sommes dit, généralement, c'est le sens contraire. Ah oui. C'est, c'est plutôt nous qui partons de Brasaville, pour Pointe-Noire. Mais là, quand Pointe-Noire se déplace, c'est qu'il y a eu, c'est chaud. Il y a eu quelque chose de très particulier, et je crois que c'est ce qui, va étonner, plus d'une personne, que de comprendre que, mais finalement, nous étions où là. Et donc, les questions que vous êtes posées, depuis la nuit des temps, pourquoi l'homme noir souffre, pourquoi l'évangile, jusqu'à ce jour, malgré la prolifération des églises, l'évangile n'a pas apporté l'homme noir au sommet, ces questions vont trouver leur réponse, et leur approche de solution, au travers de les clés, qui sont décryptées à travers ce livre, que nous sommes en train de traiter. Très bien. Mesdames et messieurs, vous savez, l'auteur de ce livre avait dit quelque part, on nous l'a rapporté, la nation qui détient les oracles de Dieu, détient la puissance. Mais il est temps que nous aussi, nous devenions une nation puissante, et notre continent, la première puissance mondiale. On y dit que par le passé, nous avions été première puissance mondiale, en Égypte, ah ben ça fait trop longtemps, des millénaires, des millénaires, et des millénaires, depuis la plus rien, ça nous fatigue. Donc nous aimerions découvrir ces clés-là, qui permettent à ce que, nous puissions redevenir, qui nous étions, parce que docteur King et compagnie, à Pointe-Noire, nous ont enseigné que, le code secret même de la Bible, ou de la prophétie biblique, c'est que partout où c'est écrit Égypte, il suffit de mettre l'Afrique, et on comprend tout. N'est-ce pas docteur ? Oui, effectivement. Alors redites ça, ceux qui n'ont pas encore eu le message, pour qu'ils comprennent, parce que ça nous fatigue de voir que, Dieu a oublié l'Afrique, nous ne sommes pas dans son plan, ce n'est même pas lui qui nous a créés, l'homme noir a été créé par le diable. Bon, c'est ce qu'effectivement, tous ces slogans, ont été programmés. Aujourd'hui, je crois qu'il y a toute une panoplie, d'informations sur, la notion, ou le concept, la programmation neurolinguistique, c'est-à-dire, tout ce que vous confessez, et vous finirez par vivre ces éléments-là. Mais, nous comprenons, et nous avons pu saisir, la portée du message, que l'ambassadeur de Jésus-Christ, a libéré, au travers de ce livre, c'est que, le code, effectivement, Égypte, est un code, qui renvoie toujours à l'Afrique. Maintenant, nous voyons cette Afrique, l'Afrique des guerres, l'Afrique de la famine, l'Afrique des épidémies, l'Afrique de la souffrance, l'Afrique, effectivement, avec des slogans du genre, Dieu a quitté l'Afrique, et toutes ces choses que vous entendez. Mais, le livre, le réveil de l'église du Midi, touche un élément très capital, qui identifie, qui identifie, effectivement, la vraie nature, ou la vraie identité, de cette Afrique, qui endure ces maux, vous voyez, en dépit du fait, que le code Égypte, renvoie à l'Afrique, mais il y a un autre élément, très, très capital, c'est que, cette Afrique, cette Égypte, devient, en fait, dans la révélation, lorsque le rouleau est déroulé, ça nous conduit directement, à la lignée naturelle d'Abraham. Ici, il faut aller, plus clairement, je crois que ça va vous choquer, il s'agit ici, du peuple d'Israël, où, la lignée, ou la semence d'Abraham, dispersée, en Afrique, et puisque nous sommes au Congo, plus précisément, selon Sophonie 3.10, les adorateurs de Yahvé, les dispersés de Yahvé, qui sont au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Donc, le revêt de l'église du midi, ici, il s'agit d'identifier Israël, où c'est le revêt même d'Israël, que nous sommes en train de faire. Identifier Israël, mesdames et messieurs, on se demande bien si le docteur King Fortuner, à la mesure exacte, la portée des mots qu'il prononce, identifier Israël, comme si Israël avait besoin encore d'être identifié, alors que le monde entier fait des pèlerinages, vers Israël, pour retrouver les traces de Jésus, et le salut. Mais il y aura à boire et à manger, on va revenir sur ça, parce que nous avons lu ça dans le livre, on a vu la semence d'Abraham, enfin, l'auteur a osé dire des choses, qui scandaliserait le pape lui-même. Donc, cela dit, avant qu'on y entre, et avant que, parce que je ne vous ai pas oublié, je sais qu'il y a des mots qui se bousculent, et qui veulent sortir là, vous avez des choses et d'autres à dire, mais avant qu'il n'entre là-bas, regardons par nous-mêmes, la preface de ce livre, qui va nous donner des orientations, mesdames et messieurs. Cet ouvrage n'est pas un livre historique. Ce faisant, il est un recueil des prophéties bibliques, et de leurs interprétations, dans le contexte actuel, qui se rapportent à la destinée de l'Afrique, et des Africains. Un autre recueil des événements historiques, qui confirme les écrits des prophètes, pourra faire l'objet d'un autre ouvrage. Mais nous devons retenir de celui-ci, qu'il est la réponse de Dieu, de Dieu lui-même, mesdames et messieurs, aux interrogations de plusieurs d'entre nous, à savoir, d'où vient l'Afrique, et quel est son avenir, dans ce monde en pleine mutation, et sous l'emprise du Covid-19. En réponse à cela, nous avons, avec l'aide du Saint-Esprit, présenté aux Africains, leur histoire, telle qu'elle est écrite, par Dieu, Dieu lui-même, le Créateur du ciel et de la terre. Dans un but, qu'il s'approprie, par la foi, cette belle histoire d'amour, entre Dieu et son peuple, afin qu'ils aient la paix, en lui, et toute l'espérance. Vous parliez d'espérance là. Malgré les souffrances, qui leur ont été infligées, au cours des siècles. Alors, homme de Dieu, à tour de rôle, où nous en sommes là ? Que voulez-vous dire encore, avant qu'on ouvre encore, qu'on entre en profondeur dans le livre, qu'est-ce que vous inspire, tout ce qu'on vient de dire là ? Il y a quelque chose de très important, que je voulais ajouter. Jérémie 33, 3 dit ceci, « Invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai les choses cachées, que tu ne connais pas. » Ah ! C'est ce que Jérémie dit, « Invoque-moi. » Et, dans tous ces malheurs, nous voyons même Daniel, quand il est à Babylone, ils sont en esclavagisme. Mais c'était prophétique. Et c'est dans la méditation, dans la lecture, que Daniel va se rendre compte que non, le temps de leur esclavagisme était arrivé à son terme. Et Daniel a invoqué le Seigneur. Donc, c'est la même chose pour nous, ce que le pasteur, Bruce Ngassé, a fait l'ambassadeur, en regardant, en observant, l'église d'Afrique, comment nous sommes en train d'évoluer. Il s'est posé des questions, et il a demandé au Seigneur, en fait, « Mais Seigneur, pourquoi, 2000 ans déjà, nous ne changeons pas, rien ne bouge, nous sommes restés statutaires. » Et c'est là où le Seigneur lui parle. Ce n'était pas quelqu'un qui était appelé, peut-être, c'était quelqu'un qui était appelé à d'autres choses. C'est un homme d'affaires, c'est un entrepreneur. Mais Dieu, l'a appelé en 2002, 92, en 1992, il reçoit le Seigneur. Et en 2000, donc 8 ans de recherche. Et ce livre, 8 ans, c'est 16 ans de questionnements devant la face du Seigneur. Donc, pendant 8 ans, il a tout abandonné, famille, affaires, dans le jeûne et la prière, pour comprendre ces choses. Et le Seigneur va nous parler concernant l'Afrique, sur tout ce que nous sommes en train de vivre. est le fruit de tous ces 16 ans, c'est ce bouquin. Et donc, quand Jérémie dit que non, le Seigneur dit, invoque-moi, il dit à Jérémie, aujourd'hui, la majorité des hommes de Dieu en Afrique, en fait, ils ne demandent pas, nous ne demandons pas au Seigneur, Seigneur, dans les mêmes universités. Parfois, nous sommes majeurs, même dans ces universités qu'eux. Exact. Mais quand nous arrivons sur le terrain, rien ne bouge, rien ne change. Et c'est là où le Seigneur lui parle sur l'église de midi. Il dit, non, 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 regardez, regarde bien, ce que vous avez reçu comme message, ce n'est pas votre message. Et il lui révèle que non, il y avait deux bergéries, en fait. à la naissance de l'église à Jérusalem, il y avait deux bergéries, il y avait une bergérie des enfants d'Israël et une bergérie des nations. Très bien, avant qu'on entre dans cette histoire de bergérie qui concerne le livre en profondeur, nous avons jeté un coup d'œuf et ça nous a surpris et choqués en même temps. Mesdames et messieurs, c'est clair et net. La question est une partie de l'intelligence et la réponse en est l'autre. Mais, les mauvaises questions entraînent de mauvaises réponses, les bonnes questions quant à elles entraînent de bonnes réponses. Là, l'homme de Dieu a dû regarder, constater, poser des questions, de bonnes questions à Dieu et Dieu lui a donné de bonnes réponses. Aujourd'hui, nous nous employons comme à faire connaître ces bonnes réponses au monde entier. Avant qu'on y arrive, mesdames et messieurs, l'homme de Dieu, qu'est-ce que ça vous inspire ? Où nous en sommes là ? J'ai aimé une chose que vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit la nation où se trouvent les oracles de Dieu est une nation puissante, quelque chose comme ça. Exact. Alors, moi, j'aimerais... Ça vient de l'auteur du livre. Oui, c'est écrit comme ça aussi. J'aimerais déjà revoir un peu l'histoire des enfants d'Israël en Égypte. Lorsque je vois les enfants d'Israël en Égypte, c'est un peuple qui était esclave en Égypte, un peuple qui souffrait, mais cela n'a pas empêché que les Égyptiens, qui étaient bel et bien sur leur propre terre, leur territoire, qui puissent avoir peur de ce peuple-là. Et de dire, nous nous rendons compte que de plus en plus, ce peuple ne fait que grandir et devenir aussi puissant. On doit les accabler. Parce que si on les laisse comme ça, on aura des problèmes. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Ce que je voudrais dire, c'est que le peuple Bontou a toujours été un peuple puissant. Ah. Il a toujours été un peuple puissant, mais à un moment donné de l'histoire, à un moment donné de l'histoire, j'insiste, ce peuple a connu tout le malheur que nous connaissons, a subi ces oppressions-là. Il y a certainement, c'est même écrit dans le livre, il y a des causes qui ont fait que Dieu puisse permettre à ce que ce peuple-là puisse connaître tout ce que ce peuple a connu. Mais cela ne fait pas de ce peuple-là un peuple moins puissant. Ah. Autrefois. Le peuple Bontou, j'insiste, a toujours été un peuple puissant. Puissant. Voilà. D'accord. C'est très bien. Nous avons toujours été puissants, mesdames et messieurs. Mais il se trouve que nous, d'entendis que nous avions toujours été puissants là, on a vécu la traite négrière pour s'arrêter qu'à ça. Ensuite, la colonisation et la néocolonisation, nous sommes en plein dedans au point où nous ne valons plus absolument rien. Nous sommes les derniers de la classe, du monde entier et nous tirons le diable par la queue. Nous crions au secours, Dieu ne répond pas. On ne sait pas pourquoi. Peut-être que c'est prophétique ou biblique, comme les hommes de Dieu disent ici, mais nous sommes fatigués et nous mettons nos espoirs en ce livre-là pour se dire si jamais l'homme de Dieu avait vraiment posé des questions au Seigneur dans la bonne attitude parce que quoi que n'étant pas homme de Dieu, nous savons que ce Jésus-là avait dit si vous ne recevez pas, c'est parce que vous priez mal. C'est tout ça aussi la façon de demander si on dit que docteur Kim, on dit que Dieu résiste aux orgueils. Oui. Vous confirmez, n'est-ce pas ? Alors, c'est la manière de demander. Mais ici, l'homme de Dieu, l'ambassadeur de Jésus a dû certainement faire preuve d'humilité et de respect envers Jésus pour que le Seigneur qui est sensible à l'humilité et au bon sens fasse jaillir cette lumière. Mais comme il n'est pas avec nous sur ce plateau pour vous permettre de comprendre les choses, il y a le mot de l'auteur et ça nous permet de planter le décor comme s'il était là avec vous avant de plonger dans les profondeurs de ce livre. Brice Gatier, ambassadeur de Jésus-Christ pour l'église du Midi et fondateur de l'église Assemblée du Roi au Congo-Brazzaville. Il dit ceci, j'ai reçu le Seigneur Jésus comme mon Seigneur Sauveur en 1992. Ainsi, après mes études en Suisse, nous pensions qu'il avait tout fait ici au Congo-Brazzaville et on se demandait comment un homme de Dieu qui n'allait nulle part peut oser écrire les choses, là on le découvre parce que la valeur de tout message dépend étroitement de la qualité du messager. Il dit ceci, après mes études en Suisse, étant bien formé, je devais rentrer au Congo pour travailler dans notre entreprise familiale. Après avoir reçu l'appel du Seigneur à le servir, j'avais tout abandonné. Le Seigneur m'a conduit dans un désert de formation pendant huit ans. 1992-2000. En 2000, le Seigneur va m'appeler au ministère dans une plateforme des serviteurs de Dieu pendant encore huit ans. Et en 2008, le Seigneur m'a demandé de commencer l'église Assemblée du Roi. Aujourd'hui, je suis marié, père de six enfants. J'exerce mon ministère, et entreprend des affaires dans le secteur de nouvelles technologies, de la finance et du bâtiment. En peu de mots, voici comment l'histoire du message de l'église du Midi a débuté. Ah ! C'est ça l'important. Voici comment ça a débuté. Parce que si on ne sait jamais comment ça va débuter, on ne sait pas où ça se trouve ni où ça va aller. Alors, il est dit ceci, il y a longtemps, jeunes activistes, farouchement opposés aux injustices orchestrées sur le continent par les grandes puissances qui s'organisent à multiplier des stratégies pour maintenir l'Afrique dans un chaos perpétuel, dans un chaos perpétuel, des guerres civils, des coups d'État, comme celui qu'on vient de perpétrer là en Guinée, afin de spolier ses richesses. Tout cela au mépris des victimes collatérales, des populations innocentes, payer le prix par des déplacements en masse, des vies brisées, un tissu social déstructuré, tout cela n'offre aucun espoir pour les générations futures. Face à un tel scénario et surtout dans un rapport de force disproportionné, l'Afrique n'a aucun moyen d'échapper à la prédation et au contrôle de ses grandes puissances. J'ai crié à l'Éternel en jeûnant. C'était en 2004. Je lui ai posé deux questions. La première était de savoir où parle-t-on des Africains dans sa parole ? Il m'a répondu chaque fois qu'il est mentionné Égypte, c'est d'eux qu'il s'agit. Ensuite, la deuxième question, mesdames et messieurs, pourquoi as-tu déposé tant de richesses entre les mains d'un peuple si faible ? C'est à cause de ces richesses que tout cela arrive. Il m'a répondu « Ils ont ma parole. Elle est plus que toutes les bombes atomiques. » Et l'homme de Dieu le poursuivre, je n'avais pas trop bien compris cette dernière réponse. Alors j'avais décidé de me plonger dans la Bible et me documenter au sujet de la place de l'Afrique et de l'homme noir dans les saintes écritures. C'est alors que j'ai continué à persévérer devant le Seigneur dans des jeûnes et prières pour qu'il m'éclaire davantage. Ainsi, cet ouvrage est le fruit d'une révélation qui a pris 16 ans pour prendre forme sous l'appellation de réveil de l'Église du midi. Alors, Docteur King, quel commentaire et quel commentaire a-tour de rôle ? Parce que là, on va maintenant entrer dans le livre. Je pense que vous venez de mentionner tout à l'heure que ce sont les bonnes questions qui produisent des bonnes réponses. Exact. Et l'exhaussement aussi va de pair. Parce que le Seigneur par Jacques nous reproche que l'une des choses qui font que nous ne sois pas exaucés, c'est parce que nous demandons mal. Voyez ? Donc, lorsque l'on a des bonnes questionnements et qu'on les soumet au Seigneur, le Seigneur qui nous recommande s'il nous manque de la sagesse que l'on demande au Seigneur et le Seigneur nous donne sa sagesse. Ainsi, la sagesse est un trésor. Voyez-vous ? Salomon, tout ce qu'il avait besoin pour être un bon roi, c'était de demander effectivement la sagesse divine. Donc, l'homme de Dieu, je crois, a su poser des bonnes questions et d'où cela aboutit aux réponses de la part du Seigneur pour apporter effectivement des solutions, des solutions à des questions que tout le monde se pose. et la question majeure, c'est la question de la souffrance du peuple africain. Voyez ? Pourquoi l'Africain souffre autant ? Voyez ? Alors que l'Africain est même le peuple qui prie de plus sur la terre. Les Chinois qui prie Bouddha, qui, en d'autres dieux, tout semble marcher. même les musulmans, tout semble rouler comme sur des roulettes. Aujourd'hui, nous avions Dubaï. Je crois que... Ça peigne dans de l'huile, tranquillement. Il fut un temps où la ville de Brazzaville était mieux équipée que Dubaï. Mais il y a eu un bond de l'autre côté. Mais Brazzaville n'a pas avancé. Voyez-vous que... Brazzaville a régressé énormément. Voilà, on prend même la peine d'aller passer les vacances à Dubaï. Mais quelle est la cause de toutes ces difficultés que l'homme noir ou l'africain effectivement croise ? Et pour en revenir, c'est que ce châtiment, la problématique ou la souffrance de l'homme noir ne dépend pas du fait qu'il soit dans le territoire africain ou le continent africain. Puisque partout où l'africain, l'homme noir est, vous voyez que la condition est la même qu'il soit aux États-Unis, qu'il soit en Inde, qu'il soit en Europe. Voyez-vous que... Il y a le même cortège de malheurs. D'où, effectivement, il faut se poser des questions. Qui est ce tombe noir-là ? D'où l'homme de Dieu a soulévé déjà un indice du genre qui est le facteur démographique. Donc, étant dans un pays étranger, Israël, par la bénédiction de la démographie, a constitué déjà une grande menace pour les Égyptiens. Donc, pour identifier Israël au temps de la fin, il y a d'abord le facteur démographique. Donc, toutes ces agitations que nous voyons de part et d'autre, je crois que nous ne sommes pas des gens qui ne sont pas informés qu'il faudrait contrôler aujourd'hui la démographie africaine. nous nous retrouvons à nouveau dans le même contexte comme au temps jadis quand Israël était en Égypte parce que sa démographie est une bénédiction parce que le Seigneur a dit il n'y aura ni femme stérile ni femme qui avorte. Donc, c'est une bénédiction quand un peuple est très démographique et cette bénédiction est une bénédiction spécifique à Israël. Donc, c'est l'un des facteurs pour identifier Israël. C'est la démographie. Et ça engendre toujours et ça engendrera toujours de la jalousie. Et c'est cette démographie-là effectivement parce qu'ils engendrent des hommes valides, des hommes intelligents et pour les contrôler, le deuxième facteur est la servitude. Donc, le peuple qui sera soumis à la servitude, ce que nous appelons aujourd'hui avec le langage moderne, la traite négrière, ce que tu as souligné, la colonisation, le néocolonialisme, ce sont des facteurs qui identifient effectivement le peuple des dieux. Vous voyez ? Et ensuite, le troisième facteur pour ne souligner que ces trois, il y a la perte de la mémoire ou la perte de l'identité qui est l'un des facteurs qui identifient qui est ce peuple qui souffre. Parce que lorsque un peuple perd la mémoire, perd l'identité, c'est un peuple qui facilement est soumis à la servitude et à la manipulation. Donc, la perte de la mémoire est une prophétie ou est l'un des malheurs qui devait arriver sur Israël. Et ceci est mentionné dans le livre de Deuteronome chapitre 32, le verset 26, il dit « Je voudrais dire je les emporterai d'un souffle, je ferai disparaître leur mémoire d'entre les hommes. » Donc, la question que tu as posée au début, d'où viennent-ils que l'ambassadeur de Jésus-Christ en la personne du pasteur Brisson Gattier puisse soulever, puisse rattacher le revêt de l'église du midi avec Israël et que le docteur King arrive, débarque de Point Noir pour atterrir à Brazzaville pour venir soutenir une thèse de ce genre alors que tout un chacun de nous n'a pas besoin de chercher l'identité d'Israël puisque nous connaissons Israël, tout le monde va en Palestine pour faire le pèlerinage. effectivement, c'est ça le vrai problème. Donc, Israël sera frappé d'un châtiment, il rentrera dans l'oubli et le monde entier perdra effectivement les repères, les vrais repères de qui est Israël. Et David a fait un psaume, un chant là-dessus qui annonce ce qui arrivera à Israël, comment Israël perdra effectivement les repères et son identité. Et donc, le reveil du midi effectivement qui va nous faire voyager à travers la grande vision des deux bergeries, c'est là où nous montrerons dans la suite comment la bergerie d'Israël a été endormie et que l'autre bergerie a gagné en essor mais ceci était lié à un temps. Voilà pourquoi l'homme de Dieu a souligné que la déportation à Babylone était quadrillée par un temps prophétique et qu'après ce temps-là, il devait y avoir la visitation des anges pour venir effectivement activer, donner, restaurer des visions et des prophéties parce que ce que Dieu avait annoncé par l'ange Gabriel à Daniel que viendra un temps les visions et les prophéties seront scellées. Mais au dernier jour, les visions et les professeurs seront décelées. Et donc, quand nous parlons aujourd'hui du réveil de l'église du midi, déjà, ça fait intervenir la présence des principaux chefs ou des archanges pour venir effectivement décoder ou restaurer la mémoire ou la vraie identité du peuple de Dieu. Très bien. Nous aimons ça, mesdames et messieurs, ces trois indices désignent, identifient l'Afrique. Historiquement, en parlant, même aujourd'hui, de visu, aucune contestation n'est possible. Alors, l'homme de Dieu, si on ouvrait le livre, vous parlez déjà de la bergerie, des deux bergeries ou bien si vous avez autre chose parce que là, nous ouvrons le livre. Que diriez-vous ? Avant d'arriver à la bergerie, je voudrais parler quand même de deux concepts, l'Egypte et les Bantous. Ah, très important. C'est vraiment ce qu'on appelle aux intellectuels africains de s'approprier de ce message-là. Parce que depuis les années 70, Dieu avait suscité quand même un homme intellectuel, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop. qui a beaucoup réfléchi sur l'Afrique et sur l'Egypte. Et je pense que c'est par ses écrits qu'on s'est rendu compte que nous en fait les Égyptiens, les pharaons que nous connaissons, ce n'étaient pas des blancs tels que nous le voyons dans le film. Dans le film de Cécile B2000, Moïse le libérateur. Et jusqu'à démontrer que non, aucun pharaon n'était blanc. Tous les pharaons c'était des noirs. Et donc l'Egypte, c'était une nation nègre. Ce n'était pas une nation blanche. Et ça, au moins les Africains doivent s'approprier ce concept-là. C'était des noirs. Et maintenant, les bantous. Des noms bantous. C'est-à-dire, les bantous signifient les hommes. Moutou, c'est l'homme. Bantou, les hommes. Donc il y a en fait à cette époque un peuple qui était un peu spécial. Et en se référant à tout ce que nous sommes en train de faire, nous nous référons aussi à la science, à l'histoire. Évidemment. Vous avez intérêt à le faire. Il y a l'écrivain, Thomas Oden, je pense que c'est le Suédois ou de l'Europe du Nord, qui a écrit un bouquin très intéressant sur comment l'Afrique a façonné la pensée chrétienne occidentale. Exact. Au moment où nous en croyons que nous en fêtes, c'est l'Europe qui a façonné notre pensée chrétienne. Or, c'est l'Afrique qui a façonné la pensée chrétienne européenne. Mais ça, à quelle époque ? C'est pratiquement quand nous prenons le premier... Donc nous avions connu l'évangile en premier. Nous avons connu Dieu ou Christ avant les européens. Voilà. On dit que nous les avions même évangélisé. Nous les avons évangélisé, nous les avons instruit. Et tous ceux qui ont instruit ces européens-là sont des Africains. Nous avons étudié saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas en seconde, en philosophie. Mais saint Thomas, c'était un Africain. Au moment où on croyait que c'était un blanc, un philosophe, un théoriste, on nous avait fait croire que c'était tous des Blancs. Un Africain. Tartulien, un Africain. Ils étaient nombreux comme ça. Comme dit l'homme de Dieu, origine, un Africain. Voilà, origine. Un Africain. Et les Pythagores, les Sénèques, tout ce monde sont venus étudier en Afrique. Et ces Africains partaient les enseigner à Rome tout comme à Athènes. Donc, tout le... du premier siècle pratiquant jusqu'au sixième siècle, jusqu'au sixième siècle, le foyer intellectuel, c'était l'Afrique. Le foyer intellectuel, spirituel, c'était Alexandre. Et le peuple, le peuple gantou que nous sommes en train de parler, nous savons ici, nous avons, on nous dit tous que non, il y a les autochtones, le peuple autochtone. Mais si il y a un peuple autochtone, donc ceux, les propriétaires de cette terre, donc les autres viennent d'ailleurs. C'est clair. Nous, les autochtones, c'est les pygmets. C'est clair. Maintenant, les bantous viennent d'où ? Ah. Parce que si ce n'est pas notre terre, donc nous venons de quelque part. C'est que nous venons de quelque part, forcément. Voilà. Nous venons de quelque part. Et nous venons d'où ? Mais dans l'Antiquité, tout le bassin méditerranéen, le bassin méditerranéen et le Proche-Orient, c'était une seule contrée. Et ce peuple bantou, nous allons le retrouver dans ce livre. En fait, ce peuple bantou, c'est le peuple de Dieu. C'est Israël. Ah. C'est Israël qui s'est déplacé. Et nous trouvons cela dans la Bible que, à tout moment, Israël allait toujours, même avec Abraham, en Égypte, avec Jésus-Christ, quand il était menacé, on l'a mené en Égypte. En Égypte. Donc, les enfants de Dieu avaient pour terre de refuge l'Égypte. Mais pourquoi l'Égypte passait, ils avaient la même, ils étaient de la même race, ils avaient la même peau. Exact. Exact. Forcément. On ne peut pas les se réfugier, c'est des étrangers où on sera comme du café au lait. Voilà. Et donc, mais quand ils n'ont pas reçu le Seigneur Jésus-Christ, en l'an 33, en l'an 30, parce que Christ a commencé son message en l'an 30, il est venu, il avait dit clairement, il était venu pour les brévilles perdues d'Israël. Exact. Les musulmans nous attaquent là-dessus. Il est venu pour les brévilles perdues d'Israël. Et même les apôtres disent que, non, vous allez pour évangéliser les brévilles perdues d'Israël. et ils ne l'ont pas reçu. Et Jésus a dit, comme ça en est ainsi, Jérusalem sera foulée par les nations. Et quand ils ont été dispersés par Titus, quand il est venu à Jérusalem, il a détruit Jérusalem, les Romains et les enfants d'Israël sont partis vers les montagnes, ils sont allés en Égypte. Ils sont installés en Égypte. Et au VIe siècle, quand les musulmans, l'évasion arabe, en fait, musulmane, arrive, ces bantous-là qui s'étaient installés en Égypte comme terre de refuge, ils ont pris le Nil pour s'enfoncer à l'intérieur de l'Afrique en fuyant les musulmans. Et déjà, en l'an 40, le long du Nil, il y avait déjà des églises chrétiennes. En l'an 40. Donc nous sommes au premier siècle. Mais tout ce pont de l'histoire-là, du premier siècle jusqu'au VIe siècle, l'homme occidental a fait disparaître toutes ces traces. Complètement. Complètement. Mais tout ça, c'était le Seigneur comme le Nil. Le fait qu'Israël ait rejeté le Seigneur, ils vont perdre leur mémoire. Leur mémoire, en tout cas, on l'a perdu complètement. Ils vont perdre leur mémoire. Ça, c'est d'étonnant tout ce qu'il veut dire. Ils vont perdre la mémoire et quand ils se sont enfoncés, ils ont perdu la mémoire de qui ils étaient. Qui ils étaient. Alors, donc, aujourd'hui, ce livre nous permet de retrouver la mémoire. Voilà. De retrouver la mémoire comme pour nous rappeler encore qui nous étions en réalité et non ce que les autres nous ont fait croire que nous sommes. Voilà la grande problématique qui est posée ici. Voilà pourquoi nous aimons le livre. Alors, l'homme de Dieu, c'est à vous. Il nous reste 5 minutes dans la première partie de cette émission. On vous les donne. Que dites-vous ? Alors, j'aimerais revenir sur la question que vous avez posée à Papa Gédéan tout à l'heure sur l'existence de deux bergérées dans le corps du Christ qui déjà là, c'est un point très important. Alors, je répète, un point très, très crucial que tout enfant de Dieu doit comprendre. Parce que dans le corps du Christ, généralement, depuis plusieurs années, nous parlions, on parlait déjà de cette réunification des membres du corps du Christ, disons que l'Église est une et tout. Alors, le refaire de l'Église du Midi vient pour dire aux chrétiens, écoutez, c'est vrai que Dieu a pour projet la réunification de tous les membres du corps. Mais n'oubliez pas que dans le corps du Christ, il y a deux bergérées. Ah ! Nous pouvons retrouver ça dans le livre de Jean, chapitre 10, alors que Jésus dit « J'ai encore d'autres brébis. » Lui-même, le Seigneur Jésus, quand il arrive, il dit « J'ai encore d'autres brébis qui ne sont pas dans cette bergère. » C'est là que je les emmènerai et il y aura un seul troupeau, un seul berger, donc une seule bergérie. Et quand il dit « J'ai encore d'autres brébis qui ne sont pas dans cette bergérie. » Forcément, par là, nous comprenons qu'il y a une autre bergérie quelque part. C'est clair. Donc, lui, il est venu pour une bergérie spéciale qui est la bergérie d'Israël et il a d'autres brébis mais qui ne sont pas dans cette bergérie. Et lui, il avait un champ missionnaire ou je dirais une mission qui était très spéciale. Sa mission, c'était venir apporter le salut aux enfants d'Israël afin qu'un des enfants d'Israël apporte le salut aux païens, donc à la personne de l'apôtre Paul qui est donc un juif qui a apporté le salut aux païens. C'est par là que ça complie même la prophétie de Jésus lorsqu'il parlait avec la femme samaritaine. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous, nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des juifs. C'est un juif qui a apporté le salut aux païens. Donc, la question sur l'existence de deux bergéries dans le corps du Christ est très, très importante. Encore pourquoi ? Parce que mettant en place l'existence, reconnaissant l'existence de ces deux bergéries dans le corps du Christ, ça nous permet de comprendre aussi les deux messages qui existent dans le corps du Christ. Les deux messages. Les deux messages qui existent dans le corps du Christ parce qu'il faut savoir que la bergérie de la maison d'Israël avait un message particulier et la bergérie de l'apôtre Paul aussi avait un message particulier. Les apôtres, ils avaient à transmettre un message qui était un message autre que l'apôtre Paul. Lui, il avait un autre message que le Seigneur lorsqu'il l'appelait, il a mandaté, il dit, toi Paul, tu iras vers tel peuple de manière exceptionnelle. Très spécifique. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que lorsqu'il t'appelait, il te donne les détails de ce que tu dois faire. Nous sommes en train de suivre un peu tous ces détails-là que le Seigneur nous permet de voir aujourd'hui clairement dans le corps du Christ. Et même, j'aime une chose que un jour le pasteur Brice, l'ambassadeur, me disait. Il dit, lorsqu'il était en voyage à Bangui, le Seigneur lui donnait une révélation pour dire, ne vois-tu pas que même sur le corps de l'homme, l'homme qui est représenté comme le temple du Saint-Esprit, le temple du Seigneur. Ne vois-tu pas même que sur le corps de l'homme, tout est deux ? Les yeux, nous en avons deux. Dans la bouche, on a deux palais, on a deux oreilles, deux bras, deux pieds et tout. En tout cas, on a deux, 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 deux. Comment voulez-vous que maintenant mon corps soit un ? Si votre corps, tout est deux, pourquoi moi, mon corps doit être un ? Alors que vous êtes créé à mon image et à mon image. Forcément, mon corps spirituel aussi a deux membres. Exact. D'où deux bergeries. Deux bergeries. Parce que, j'insiste encore sur ce point parce que si nous ne comprenons pas ce point sur les deux bergeries, tout le reste sera difficile. Ça deviendra comme de l'hérésie, de la fausse doctrine, un faux message parce que le point de départ, c'est reconnaître que dans le corps du Christ, il y a bel et bien deux bergeries. Très bien, bel atterrissage, mesdames et messieurs, dans cette émission, sommes toutes palpitantes. Nous avions dit qu'il y a à boire et à manger parce qu'une chose est de crier au scandale, nous sommes fatigués. Une autre est de prendre la peine de s'asseoir et de regarder quelle est la révélation que Dieu vous apporte. Voilà. C'est l'heure, comme indiqué par l'homme de Dieu et la révélation est là par ce livre, le réveil de l'église du midi. Et nous, quoique n'étant pas pasteurs, nous savons que Jésus, lui-même, avait bien parlé d'autres brebis qui ne sortent pas de cette bergérie. Ipso facto, il y en a deux, qu'on le veuille ou pas. Alors la problématique, comme dit l'homme de Dieu ici, c'est d'identifier ces deux bergeries et de savoir les conséquences de cette prophétie par les temps qui courent. C'était donc la première partie de cette émission, Dr. King, et donc nous vous disons au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501